Générique Les 22 avril et 6 mai prochains, les Français élisent leur président, le chef de l'État, assurément l'homme le plus puissant du pays. Une élection en pleine crise économique et financière. Et cette crise, Jean-Luc Mélenchon ferraille contre elle et ses responsables. Il est le candidat du Front de Gauche. Ceux qu'il défend, ceux qui sont à gauche du Parti Socialiste. Les communistes, les trotskistes, tous les indignés, les oubliés. L'ancien ministre de Lionel Jospin est entré avec fracas dans la campagne et fustige les nantis, les spéculateurs, l'Europe, la finance internationale. Populiste, lui, il jure que non. Il déteste la preuve. Marine Le Pen, la candidate du Front National. Mais qu'est-ce qui fait marcher cet homme en colère ? Voici son portrait. Il est signé Faro Katig. Jean-Luc Mélenchon en pleine conversation avec la députée européenne Eva Jolie. La scène se passe au Parlement européen de Strasbourg. Rien d'anodin ici, sauf que tous deux sont aussi candidats à l'élection présidentielle française et de ce fait adversaires politiques. A la différence notable que l'ancienne apparatchik du PS vise désormais un score à deux chiffres. Voilà où la candidate écologiste peine à décoller dans les sondages. Élu en 2009 au Parlement européen, ce fin limier de la politique veut tourner la page du modèle européen actuel. Être ici est désespérant. C'est un Parlement qui ne peut en aucun cas proposer une loi. Déjà, c'est le seul Parlement au monde qui est comme ça, qui n'a pas d'initiative législative. Il n'a aucun droit sur le marché intérieur et la fiscalité. Il n'a aucun droit. Il ne peut pas en débattre, ce n'est pas son sujet, c'est interdit par le traité de Lisbonne. Et naturellement, il ne peut pas changer le traité. Vous n'aimez pas ce traité ? Non, c'est un traité qui est en train de tuer l'Europe. En 2005, on nous a proposé le traité constitutionnel, on a voté non. Nicolas Sarkozy a pris le texte une fois réélu, il a découpé en morceaux avec un grand ciseau. Comme ça, comme ça. Il a tout mis dans un sac, il a bien secoué. Il a jeté sur la table, ils ont mis de la colle et ils ont dit on signe. En 1986, l'ancien trotskiste, professeur de formation, fait son entrée au Sénat. Cinq ans après s'être rangé aux côtés de François Mitterrand, ministre en 2000 dans le gouvernement socialiste. Celui qui se définit comme un intello prend rapidement ses distances avec le PS et fait campagne en 2005 contre le traité constitutionnel européen, contre aussi l'avis du PS. 12h43, l'heure du vote. Ce jour-là, le chef de file du front de gauche vote plusieurs questions à l'ordre du jour, dont celles des politiques de l'emploi des États membres. Comme la plupart de ses collègues, il quitte l'hémicycle sans assister aux explications protocolaires. La séance est expédie en moins de 10 minutes, il est 12h52. Direction le quartier populaire du Neuhof et visite d'une maison de la santé, initiative de la mairie socialiste, pour pallier au manque de professionnels de santé dans les quartiers difficiles. Et la santé, c'est justement l'un des secteurs clés de son programme au titre évocateur. L'humain d'abord, petit brin de cosette avec les médecins. Et il en profite pour s'adonner à son exercice favori, tiré à boulet rouge sur son ennemi juré dans cette campagne, Marine Le Pen. Je veux lui pourrir sa campagne, c'est tout à fait évident. Ce qu'elle raconte est absurde, ça n'a aucun sens. C'est une maladie, la démence, ce n'est pas une injure. Elle, elle est visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a besoin de détester quelqu'un pour se définir. Il doit bien y avoir des psychologues ici ou des psys. Quand quelqu'un en est là, pour se définir soi-même, avoir besoin de haïr les autres. SMIC à 1700 euros, instauration d'un salaire maximum, retour à la retraite à 60 ans, réquisition des logements vides. Dans ce café du centre de Strasbourg, l'ambiance est un petit peu plus décontractée. Le chantre de la révolution citoyenne prend l'engagement devant notre caméra d'être le dernier président de la 5e République s'il est élu. Pourquoi pensez-vous qu'il y ait cet engouement autour de votre candidature ? Est-ce que vous ne craignez pas surtout que le vent se mette un petit peu à tourner ? Non, d'une manière générale, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur ni du succès, ni de l'insuccès. Le Front de Gauche porte un programme de rupture avec le système, de rupture à gauche, par le partage, par la définanciarisation de l'économie, par l'écologie politique, qui entre en résonance avec une attente de la société, qui ne trouve pas son compte dans les autres candidatures. Moi, je ne cherche pas, je ne crée pas une bande de groupies. Dans les meetings que j'organise, on ne crie pas mon nom. On crie des slogans politiques. Vous êtes député européen, vous avez été sénateur, maire ? Non, pas maire, non. Maire adjoint ? Oui, oui, oui. Maire, c'est dur. Pourquoi cette envie de devenir président de la République ? Pour que la fonction cesse. C'est une fonction absurde. Une espèce de monarchie quinquennale, grotesque. La démocratie moderne devrait être démocratie parlementaire, avec la dose convenable de proportionnelle qui permet au peuple de se sentir représenté. Si je suis élu, je convoquerai une assemblée constituante pour faire un régime parlementaire et moi, je serai le dernier président de la Ve République et j'irai jeter les clés du palais dans la scène. On a marre de cette gauche molle qui va au final ne pas faire changer grand-chose. Alors, il y a des idées de François Hollande qui sont très bonnes, mais dans une démocratie, on est censé voter pour la personne qu'on apprécie le plus. Et c'est vrai que pour nous, Mélenchon, il a quelque chose en plus que François Hollande n'aura jamais. C'est d'être quelqu'un qui a la niaque, qui a envie de faire partager des idées, qui a envie de faire changer les choses. Et à la racine, pas en surface.